on reprend le cours de notre livre nous nous sommes quittés donc à un silence d'une demi heure on est en train de tourner là bon non mais c'était ça donc on va d'abord recommencer par la recommandation habituelle toute personne tout existant tout ayant existé serait purement fortruite il s'agit dans cette vidéo non pas de donner un cours de théologie morale dogmatique ou de réciter je veux dire tous les encycliques où on peut pas en fait et puis c'est pas le sujet le sujet de cette série de vidéos c'est juste une promenade ortho-archéologique, anthropologique et où on a constaté des coïncidences voilà donc on partage ces coïncidences l'étonnement qui peut aller avec mais bon on n'a pas du tout l'outrecuidance de ferrailler sur ma page facebook ou sur le... non 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 c'est pas la peine c'est pas la peine je veux dire voilà je connais ce genre de morpions catholiques ils sont faciles de toute façon à repérer tu peux leur poser dix fois la même question ils ne te répondront jamais ils sont là pour te faire un cours magistral bon c'était un détail donc vous allez polluer ailleurs on n'est pas... vous êtes hors sujet voilà mais je vais vous faire une petite réponse dans pas longtemps donc on s'était arrêté donc dans un silence d'une demi-heure et si par hasard cette demi-heure était le temps que nous donne Dieu très exactement quand il dit un jour sont commis l'an on se retrouve donc une demi-heure de 21 ans voilà c'était juste un hasard alors et après ça et ben voilà il y a les sept trompettes hein on y reviendra parce qu'elle est quand même bien la cinquième trompette quand même ouais bon allez cinquième quatrième elles sont passionnantes ces trompettes et on va se retrouver maintenant devant une autre étrangeté en fait je dirais que l'apocalypse je reste dans l'orthodoxie c'est une fresque d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une tapisserie sur l'apocalypse et un jour j'avais consulté dans une bibliothèque à Paris j'allais voir des vieux livres et je suis tombé avec une très très vieille bible enluminé au chapitre 13 de l'apocalypse à ça celui qui me posait quelques questions et il y avait une fresque c'était enluminé quoi et là en regardant la fresque en fait on comprend que il y a plusieurs manières de voir, de regarder c'est comme quand on lit les évangiles et bien après vous reprenez l'explication d'un saint comme saint Grégoire et là vous savez que vous n'aviez rien compris donc ben c'est un peu pareil là on lit un texte je n'ai pas la prétention ni de l'avoir compris je n'ai pas la prétention enfin juste dire regardons les coïncidences pitié regardez les coïncidences et on va se promener sur l'apocalypse donc je vais encore avoir les théologiens sur le dos ça tombe bien parce que il y a des chapitres que volontairement on va s'arrêter volontairement on s'arrête volontairement allez bon merveilleux merveilleux ce je peux le retaquer là ? comme ça ? bah non parce que j'attendais bon ok sans toi alors puisque mes doctes théologiens morpions et héros du clavier vont pas tarder à me sauter dessus sur le chapitre 12 parce qu'il est ô combien ô combien compliqué parce qu'effectivement il parut un grand prodige dans le ciel c'était une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête alors j'ai pas de problème d'orthodoxie parce que voilà on me donne en dessous j'ai un commentaire quoi voilà donc qu'on va avoir en fait dans cette fresque c'est une fresque c'est une fresque voilà on va voir effectivement celle qui est apparue à la fin du temps des nations celle qui est apparue à la fin du temps des nations à Fatima comme par hasard bon elle est venue enfin une fois ils ont été emprisonnés quoi du 13 mai au 13 octobre tous les 13 du mois donc je pense quand même que quand on voilà une certaine curiosité minimum quoi on se dit quand même pourquoi elle est apparue tous les 13 de chaque mois jusqu'au 13 octobre ouais parce que les circonstances ont peut-être un peu une importance bon et on entend un peu plus loin elle était grosse elle criait comme étant en travail en ressentant les douleurs de l'enfantement ah bon et bien ça peut être autant même plus l'église dont saint jean nous parle là que la sainte vierge parce que la sainte vierge elle a pas enfanté dans la douleur et après apparaît un grand dragon qui a eu 7 têtes et 10 cornes voilà en fait donc c'est parce qu'il faut savoir que dans ce chapitre 12 il y a une image une fresque qui commence à la chute des anges de lucifer satan voilà donc c'est cette fameuse c'est 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 il se donne à une grande bataille donc voilà on est le chapitre 12 verset 7 et Michel et ses anges combattaient contre le dragon et avec ses anges combattaient contre lui mais ceux-ci furent les plus faibles et depuis ce moment ils ne parlent plus dans le ciel et ce grand dragon cet ancien serpent qui est appelé diable et satan qui séduit tout le monde fut précipité sur terre et ses anges avec lui voilà donc c'est bien que là quand même je rappellerai à donc ces chers docteux docteur de la loi quand on doit se battre contre le démon il vaut mieux avoir de l'eau bénite et du sel béni c'est mieux c'est mieux et puis bon c'est jamais ce qui peut arriver même un cierge béni de la chandeleur ça fait pas de mal quoi donc et si j'écoute ces grands théologiens je leur pose cette simple question où vais-je chercher les sacramentaux parce qu'il semblerait que certaines personnes aujourd'hui très occupées à voir une église au Vatican ou dans quelconque fraternité etc et entre ceux qui voient qu'il n'y a même plus d'église du tout plus rien du tout ça c'est les enragés donc tout ce petit monde catholique là traditionnaliste ouais je les connais bien donc c'est pas pour eux que je parle enfin si si ça ne les intéresse pas mon sujet bah passer ailleurs il y a plein de belles choses à voir ici on est là pour parler de coïncidence donc et cette femme du chapitre 12 qu'est-ce qu'on nous dit bon la suite elle nous dit et ils ont vaincu par le sang de l'agneau ça on n'a pas de doute ça c'est sûr c'est sûr l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu a été précipité et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage mais oui oui la religion catholique repose tout et entièrement sur les mérites du Christ pas pas erreur théologique rien où ils ont gagné parce qu'ils ont rendu témoignage qu'ils ont renoncé à l'amour de la vie et bien vouloir souffrir jusqu'à la mort donc là déjà Saint Jean nous rappelle un petit peu nos illustres prédécesseurs donc ne soyons pas trop prétentieux le martyr qu'on subit pour le temps pour le moment il est hyper soft le dragon se voyant précipité poursuivit la femme mais on donna à la femme deux ailes d'un grand aigle afin qu'elle s'envola dans le désert au lieu de sa retraite où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps bon alors là j'ai l'exégèse en latin on est tous d'accord c'est c'est cette fameuse 1260 jours qu'on a vu au verset 6 et on le retrouve au verset 14 deux fois bon deux fois bon je retourne et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait une retraite que Dieu lui avait préparée pour lui faire nourrir pendant 1260 jours et là où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps hors la présence du serpent à la ah oui oui là c'est pas pareil c'est pas la même là et non là c'est deux deux fois il va se passer la même chose mais on va chercher un petit peu cette femme oui c'est l'église bien sûr cette femme et figurez-vous que cette église n'a pas eu de maison ni de territoire pendant très longtemps elle était un peu errante sa hiérarchie enfin c'était un peu compliqué et un jour un jour vient un roi pépin le bref qui donne à au pape un état vous pouvez vérifier états pontificaux ce sont les états pontificaux donc on pourrait se dire bon de cette date là supposons qu'il se soit passé 1260 ans un temps deux temps la moitié d'un temps ça nous mène où ? ah ouais ça nous donne en 2016 je crois 2016 ça doit nous donner là plus ou moins alors c'est 756 1260 ans 2016 bon un extraordinaire en 2016 qu'est-ce qu'il peut y avoir passé pourquoi ? pourquoi ? et puis on continue son texte il y a une grande bataille ouais contre les démons on continue on continue de se souvenir un petit peu que Daniel Daniel nous a donné la date exacte de la fin du temps des nations les indications étaient assez précises je l'ai déjà dit plusieurs fois 1917 c'est également l'apparition de Fatima 1917 c'est la première guerre mondiale 1917 c'est la déclaration Balfour 1917 c'est la révolution russe ça fait quand même beaucoup de choses quoi quand même qui dit que cette année c'est pas une année comme les autres mais bon et on va se bien dans ce scénario là il y avait quelque chose qui collait pas du tout mais alors pas du tout et qui est fondamentale c'est la vision de Léon XIII du 13 octobre 1884 bizarre hein bizarre les apparitions hein Fatima tous les 13 vision de Léon XIII 13 octobre octobre miracle de Fatima 13 octobre vision de Léon XIII 13 octobre quand même là vous savez quand même pourquoi le bon dieu pourrait insister sur cette date quand même précise 13 octobre et tout fin du temps des nations et bien si on part si on part de l'année 1917 incluse à 2016 qui est le temps où l'église a nourri et peut-être le temps où elle est éclipsée parce que on va y revenir et bien nous avons nos 100 ans nos 100 ans de la vision de Léon XIII le diable demande s'entend Dieu lui dit tu les as bon tous les catholiques on va dire qui ont un peu travaillé connaissent la vision de Léon XIII elle est citée par monseigneur de la Suisse dans la conjuration antichrétienne donc je peux la citer je peux me permettre de trouver une coïncidence entre les apparitions de Fatima le miracle de Fatima et ce 13 octobre 1884 les diamants les démons vont être lâchés à la salette on nous dit pareil les démons vont être lâchés l'église sera dans une histoire catastrophique l'église sera éclipsée bon alors on va supposer autre chose maintenant si la Sainte Vierge a bien dit l'église sera éclipsée ça veut dire que cette éclipse vous savez vous avez déjà vu les mecs avec les lunettes là une éclipse ils vont dehors ils ont tous les lunettes on doit avoir tout le monde en lunettes là en photo qui regarde une éclipse et bien elle arrive pas d'un coup on la voit on la voit cette éclipse arriver jusqu'à qu'elle soit totale totale éclipse totale et comme par hasard après donc au moment de cette éclipse totale prévue par la Sainte Vierge on peut dire que nous français filles aînés de l'église on a quand même eu un président qui nous dit je suis en mission la bête de l'abîme est là haut c'était à peu près en 2016 je dis ça je dis rien je dis bon voilà donc voilà et même et même voilà donc ce serpent attaque cette femme enfin les exégèses vous l'expliqueront mieux et il s'arrêta sur les sables de la mer et là vous avez la bête de la terre et la bête de la mer c'est le chapitre 13 alors donc se battre aujourd'hui pour savoir où est l'église la visibilité de l'église l'infaillibilité de l'église les dogmes tout ça écoutez écoute mon gars si tu veux me réciter la DTC la dogmatique le concile de 30 tous ces trucs là là on est dans le radeau là tu vois il y a écrit Titanic sur le radeau tu vois le Titanic on le voit plus il pue là sur le radeau il y a écrit Titanic tu vois et là mon gars tu es en train de me réciter le mode d'emploi pour faire fonctionner le Titanic ben le Titanic il est sous l'eau et l'église ben elle est éclipsée voilà il va falloir se le mettre dans la tête il y a quand même quand on voit ce qu'on voit faudrait peut-être un peu se réveiller un petit peu bon si on parle des événements quand même extraordinaire qu'on voit sur le corona circus quand même là je crois qu'on bat des records des records dont on ne parlera pas spécifiquement là pour pas être censurés mais on bat des records qui à minima devraient réveiller une petite méfiance une petite méfiance alors peut-être que si on est dans cette exclipse de l'église dont a parlé la Sainte Vierge effectivement c'est très très compliqué pour voir le soleil dans une éclipse bon il y en a qui le voient il y en a qui le voient pas faut avoir beaucoup de charité pour ceux qui voient pas trop bien où elle est bon si on doit on a plus l'église visible mais que certains veulent la voir oui bien sûr bien sûr qu'elle est infaillée mais si j'ai bonne mémoire aussi l'église c'est le corps mystique du Christ donc pendant que tous ces gens se chamaillent pendant qu'ils s'excitent à filtrer le moucheron et avaler le chameau je leur demanderais quand même de considérer que si cette éclipse a commencé il y a longtemps parce que là on peut quand même voir alors chacun choisira elle est totale ou pas totale je leur proposerais un autre tableau de méditation et si l'église dans un silence insurdissant subissait sa passion depuis plus d'un siècle depuis plus d'un siècle et bien imaginez quelles pouvaient être les discussions du collège apostolique quand le Christ était au tombeau moi à mon avis ils n'avaient pas envie de parler non non ils n'avaient vraiment pas envie de parler alors l'église éclipsée l'église assaillie par les démons Léon XIII vous pouvez prendre Saint Grégoire le Grand n'est-ce pas messieurs les théologiens et dans ses trois ouvrages sur les morales sur le livre de Job dans le troisième volume après les deux tiers Saint Grégoire dit à la fin des temps l'église subira la même épreuve que Job alors l'église c'est le corps mystique du Christ mystici corporis mais quand même depuis le temps qu'elle a commencé cette éclipse au lieu de bavasser vous pouvez pas un petit peu regarder au moins son agonie pour au lieu de vous battre sur sa visibilité au moins parcourer ce ce temps que l'histoire vous a donné pour méditer la passion de l'église alors est-ce qu'aujourd'hui elle est morte est-ce qu'elle est éclipsée morte oui comme notre Seigneur Jésus-Christ et ben c'est parce qu'elle va ressusciter si c'est ça l'hypothèse mais je crois que la Sainte Vierge le dit aussi à la salette je crois que Saint Jean le dit dans l'église de Philadelphie je crois que le Vénérable Aulzeiser le dit dans son exégèse sur l'Apocalypse nous sommes assaillis par un animal féroce qu'il va falloir calmer donc est-ce que ceux qui voient du noir qui veulent pas répondre à une simple question ils peuvent s'arrêter là je pose une simple question une coïncidence une hypothèse une hypothèse parce que il va falloir que j'aborde le chapitre aussi parce que on dit on reproche à Aulzeiser d'avoir prévu un grand monarque alors ça j'ai eu un peu prise de tête avec ces grands théologiens traditionnalistes là oui Aulzeiser l'a dit mais la salette oui la salette elle a dit aussi alors bon après vous pouvez retirer cette apparition machin ce message mais bon quand même il va falloir aller se promener devant un petit monument historique et là tous les désespérés tous les désespérés du temps d'avant on va faire un petit voyage pour parler du temps d'après pour l'instant le temps il est et quand le Christ est mort quand même la terre s'est fendue en deux et il y a eu quoi ? une éclipse et vous ne comprenez pas pourquoi la Sainte Vierge vous a parlé d'une éclipse quand même qu'est-ce qui s'est passé à la passion du Christ ? les gars vous savez chers amis de Trado là chers élus chers élus excusez-moi je vous le dis tout bas bon je crois que à vous chamailler restez entre vous à vous chamailler parce que je crois que vous avez raté la passion de l'église et franchement vous étiez pas au pied de la croix vous êtes certainement pas des descendants de Clovis je crois pas parce que sinon vous seriez au pied de la croix alors soyons humbles on peut se tromper on peut pas se tromper mais c'était une petite promenade dans les coïncidences voilà et rien d'autre sans aucune autre prétention et nous allons continuer à nous promener dans les chapitres les plus ardus on va pas les éviter et oui c'est c'est Lucie de Fatima qui a dit le troisième secret de Fatima se trouve dans les chapitres 9 à 13 de l'Apocalypse mais ça va pas nous empêcher de consulter d'autres chapitres pour comprendre mieux voilà puisque c'est une immense fresque un petit peu comme la première page de The Economist là vous savez ce journal pour initiés donc où par exemple ben voilà on voit un pangolin on voit un QR code ouais il s'amuse le diable s'amuse beaucoup mais Dieu aussi il y a de l'humour beaucoup plus que le diable alors commencez déjà arrêtez de vous chamailler enfin restez entre vous venez pas me chercher s'il vous plaît c'est juste une toute petite étude voilà c'est tout je suis pas docteur de rien merci au revoir